Vous aviez carte blanche. Alors là, on s'est dit, où va-t-il nous emmener ? Vous nous avez emmené à 260 km de Paris. Bon, attention, c'est pas la jungle non plus. C'était à Boulogne-sur-Mer, vous voyez. On est allé au centre national de la mer, Nausicaa. C'est un lieu à la fois ludique, pédagogique, scientifique. Vous avez revêtu votre combinaison de plongée pour rendre visite aux requins. Julie de Mareuil et Anne-Rousse-les-Blanc pour la compagnie. On est à Boulogne-sur-Mer, sur une plage qui est quasi déserte, mais qui a son charme. C'est les plages du Nord. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sauvage, c'est wild. Pourquoi vous nous avez emmené ici ? À cause de Nausicaa, qui est un aquarium spécialisé dans l'eau de mer. Moi, je suis fou des aquariums. J'en ai eu depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Ça représente quoi, un aquarium pour vous ? Ça représente la vie. Je peux rester pendant des heures, moi, à regarder les poissons. Je trouve ça très représentant. C'est zen. J'ai eu un aquarium qui faisait 8 mètres de long sur 3 mètres de large et 1,50 m de hauteur d'eau. Ça fait à peu près 25 000 litres d'eau de mer. Ah, il était immense. Ça m'occupait, j'aimais bien ça. Moi, j'adore ce genre de spectacle. C'est beau, c'est clair, c'est magnifique, quoi. Ça, ce sont des hépatus. Ce sont des poissons qui sont très beaux, mais qui sont relativement fragiles. Ça, c'est un poisson lion qui s'appelle un pteroïsolitan, ça. Il ne faut pas toucher les dorsales. Elles sont empoisonnées. Un poisson que j'adore, ça. Un arothron. Lorsqu'il a peur, il se gonfle. Mais il est très, très gentil. Ça, c'est les fameux clowns. C'est vrai que c'est pas du bidon, je connais les poissons. Ça, c'est extra, ça. Alors moi, j'ai plongé dans un lac en Papouasie où il n'y a que des méduses. Mais il y en a des milliers. Ça, j'aurais bien ça chez moi. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment leur place aux poissons, les ateliers? Non, pas du tout, non. Absolument pas. Mais des fois, j'ai honte d'avoir un aquarium à la maison. Je me dis, c'est pas du tout en harmonie avec ce que je pense. Vous visitez quand même un aquarium aujourd'hui. Oui, parce que c'est aussi un lieu calme. C'est pas la même chose que si vous dites, tiens, vous allez au zoo ou vous allez dans un cirque. Les zoos, je suis contre. Ici, à l'animent sauvage, je suis archi contre. Je milite comme un fou contre ça. Je milite aussi contre la torture des animaux, contre le mal-être. Parce que c'est une très grande deçon de vie de regarder vivent les animaux. Bienvenue à Nausicaa. Et bien, voilà notre bassin des requins. Et je vous propose d'aller faire une petite plongée. Avec plaisir. Vous avez déjà plongé avec des requins? Pas dans l'aquarium, en mer, oui. Vous n'avez pas peur? Pas du tout. Allez voir les requins de frais, c'est sympa. Je viens de le voir si je vais avoir froid ou pas. Vous êtes un bon plongeur? Quelques plongés arbres actifs. Combien? Je dirais 3000, 3000, 4000. Je suis vieux. 75 ans et j'ai commencé à 18 ans. La plongée, pour moi, c'est du yoga. C'est comme si je faisais du yoga. Je suis en apesanteur. Quand on commence à s'enfoncer, qu'on descend, comme ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je regarde les poissons, je regarde ce qu'ils font, je les observe, je trouve ça génial. J'ai une passion pour les requins parce que c'est un animal qui est mal aimé. Je prends facilement parti pour les faibles, je dirais. Le requin, il n'est pas faible en lui-même, c'est un animal extraordinaire, fort, puissant, etc. Mais qui est souvent détruit, attaqué par l'homme. Vous savez qu'on tue à peu près tous les ans 170 millions de requins, ce qui est quand même une aberration. Quand je plonge, c'est le bonheur. Ça vous aide dans la vie ? Est-ce que ça m'aide à plonger dans la vie ? Je ne sais pas, en tout cas, ça me donne un but. Chaque fois que je reviens de plonger, je me dis quand est-ce que je repars. C'est une bonne idée de venir ici ? Moi, je crois que c'était une bonne idée, non ? C'était pas à côté, mais c'est sympa.